Gilles, est-ce que tu peux me présenter les différents membres de Kabak ? Volontiers Zelda, il y a Sam à la guitare et à la basse, Jérôme au clavier et à la basse, et Frédéric au tambour. Au tambour, j'ai eu un petit moment d'absence, je me disais ah oui c'est vrai. Vous sortez maintenant votre nouvel album qui s'appelle A vu, pourquoi A vu ? Parce qu'on aimerait bien voir quelque chose dans ce monde irréel, et parce que c'est un morceau qui nous plaisait bien, A vu, voilà. Quelle est la sonorité, quelles sont les sonorités de ce nouvel opus ? C'est des sonorités assez sauvages et directes, assez rock'n'roll, on essaye d'être apeuré et désespéré, et on essaye de faire ressentir ça sur notre nouvel opus. Mais pas désespéré seulement, il y a quand même de l'énergie vraiment forte et puissante, et c'est vrai aussi des mélodies assez déchirantes parfois, ou on va dire mélancoliques ? Oui, on est dans la mélancolie en partie, mais aussi avec des envies de vivre et de survivre, et de continuer, oui. Comment est-ce que vous travaillez ? Vous êtes quatre mecs, des fortes personnalités, qui compose quoi ? Comment ça marche ? Alors il y a des idées de morceaux qui viennent de ma part, de morceaux avec la musique, et je les amène au local, et après on travaille tous ensemble pour arriver à un résultat final. Un travail d'arrangement qui est fait au niveau du groupe, les quatre, à pied d'égalité. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la maturité ? On a appris des trucs dans la vie, alors ? Mais j'espère pas, j'aime pas apprendre, donc ce sera plutôt un album qui est un nouveau pas en avant ou en arrière, on verra. Mais c'est un album en tout cas dont on est très content, et qu'on est content de pouvoir présenter à la télé, et aux téléspectateurs de la télé. On a entendu un premier titre qui s'appelle « À force », de quoi parle cette chanson ? Alors « À force », c'est une sorte de regard justement un petit peu sur notre envie, éventuellement de compréhension, de révolte, et de se poser la question, est-ce qu'on arrive à continuer en fait à garder cette flamme, cette flamme de jeunesse, et qu'on espère garder jusqu'au bout ? Mais vous êtes jeune, évidemment, et c'est une particularité quand même de votre rock, c'est que vous chantez en français, ce qui se fait de plus en plus rare quand même, il faut le dire, chez les groupes, est-ce que c'était une volonté, ou est-ce que simplement ça vous semblait logique, parce que vous êtes francophone au départ ? « They say that I didn't speak English », mais ce n'est pas vrai. Non, non, c'est une volonté bien sûr, mais c'est aussi un plaisir, tout simplement, et peut-être aussi, non pas une facilité, mais les choses viennent comme ça naturellement, en tout cas chez moi, c'est moi qui fais les textes, et puis elle reste comme ça. La seconde chanson qu'on va entendre, c'est « Pantois », un petit mot sur ce titre ? Alors, « Pantois », de l'adjectif, donc, ce n'est pas du tout un ordre qui est donné à l'auditeur, c'est un morceau, il faut que je me souvienne un peu de ce dont il parle, qui est aussi un regard sur notre puissance et notre possibilité à faire changer les choses ou à vivre nos rêves. Et ça, c'est un merveilleux mot de conclusion. Merci beaucoup, Kabak, on se réjouit d'entendre « Pantois », parce qu'il est effectivement très important de continuer de rêver, à n'importe quel âge et sous n'importe quelle forme. Merci beaucoup. Merci.